C'est dans les quatre de la mise en oeuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo qui est le ministre de l'Industrie, Julien Palukouka Ongi, a procédé ce mercredi à Kinshasa dans la commune de Limite à Kingabwa au lassement officiel de la production des câbles électriques par l'usine appartenant à la société Proton. Cette usine inaugurée a une capacité de production de 3 600 tonnes par an de câbles électriques qui respectent les normes internationales et nationales. 150 emplois directs viennent d'être créés et cela après avoir bénéficié d'un accompagnement du ministère de l'Industrie pendant deux ans. Depuis que nous avons célébré l'an 1 du gouvernement, nous sommes maintenant sur terrain pour voir comment est en train de s'exécuter la politique industrielle de notre pays tel que nous l'avons adoptée au conseil des ministres. Il y a quelques temps j'étais au Congo central à Kimpese pour lancer l'usine de production de sacs de ciment de manière à permettre à ce qu'on n'importe plus les sacs de ciment. Je reviens de Lubumbashi pour les tuyaux PVC, mais également le lancement d'une usine qui va fabriquer les câbles électriques d'ici décembre 2022. Et c'est maintenant le tour de Kinshasa, du 7ème rue ici à Limité. Pas cette fois-ci lancer un projet, mais lancer la production des câbles électriques. Et donc nous sommes heureux que la politique industrielle est en train de se mettre en œuvre dans le pays avec la société Proton ici qui produit déjà des câbles électriques ici avec l'utilisation de notre propre cuivre. Donc au lieu que notre cuivre puisse aller à l'extérieur, maintenant la société utilise le cuivre cathodique qui est produit à Lubumbashi pour les transformer ici à Kinshasa sous forme de câbles électriques de manière à servir à tout ce qu'ils veulent. Nous sommes venus avec le directeur général de cette agence qui est chargée de l'électrification rurale. Nous sommes venus avec la SNL pour qu'ils voyaient comment les ministres de l'industrie sont en train de mettre à leur disposition les outils nécessaires. Maintenant, qu'est-ce qui va suivre au niveau du gouvernement ? C'est de limiter l'importation des câbles électriques comme nous l'avons fait pour devoir protéger l'industrie locale. Et ici, la capacité de production locale est déjà très élevée. Déjà pour les câbles à usage domestique, on a une production mensuelle de plus de 10 000 kilomètres de câbles électriques. Et donc, comme nous avons une production de 10 000 kilomètres, nous allons prendre des mesures qui vont permettre à ce que nous puissions protéger notre industrie locale. Surtout que déjà à ce stade, on est à 158 emplois qui sont créés. Emplois directs, et vous imaginez les emplois indirects que cela créé. On ne peut pas continuer à importer les câbles électriques venant de l'extérieur, qui d'ailleurs ne sont pas certifiés, alors que les câbles que nous avons vu ici sont certifiés ISO. On a vu la certification, et nous au niveau du ministère, nous avons déjà produit plus de 1 000 normes qu'on a fait adopter ici en RDC pour que toutes les entreprises se conforment à ces normes-là. On a eu à comparer les câbles électriques importés de l'extérieur. On a mesuré déjà avec la petite machine qui a démontré qu'il y a une différence de 20% entre les câbles importés et ce qui se produit au Congo. Et donc en achetant les câbles importés de l'extérieur, vous perdez 20% de la valeur des câbles. Alors qu'en achetant au Congo, vous augmentez à 20% la valeur de votre câble. Et donc la possibilité pour les câbles de ne pas créer des incendies dans la maison. C'est un sentiment de satisfaction de constater qu'il y a des partenaires qui sont en train d'emboîter les pas à la vision du président de la République tel qu'implémenté par le gouvernement, piloté par le premier ministre Samaloukonde, qui tient à ce que l'industrie locale soit florissante. En 1960, nous étions à 10 000 usines industrielles, mais aujourd'hui, on a moins de 1 000. Mais avec notre avènement, nous voulons rehausser les tissus industriels pour peut-être d'ici 2030, 2035, aller autour de 10 000 nouvelles entreprises, 15 000 entreprises, 100 000 entreprises. Et c'est cela qui va créer la richesse au Congo et participer à la formation de notre produit intérieur. Donc bravo aux partenaires de la société Proton, bravo à l'équipe de management. Et ensemble, nous allons continuer à assurer que le travail se passe dans les meilleures conditions parce que vous aurez la bénédiction, la protection du gouvernement. Présent dans cette cérémonie, le directeur général de l'Agence nationale d'électricité et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en serre en sigle, a également promis d'accompagner cette société. Nous sommes très contents. Nous voulons commencer par remercier son excellence le ministre de l'Industrie pour nous avoir invités et nous présenter pour nous cette pépite. C'est vraiment quelque chose de très important. Nous avons élaboré les plans d'électrification de ces pays et les objectifs sont très ambitieux. C'est les objectifs que les chefs de l'État nous ont fixés. 30% d'ici en 2025 et environ 60% d'ici en 2030. Le défi majeur pour nous par rapport à tout cela, c'est de savoir est-ce qu'il y a l'approvisionnement, est-ce qu'il y a une chaîne d'approvisionnement, parce que les pays ont un taux d'électricité très faible aujourd'hui. Nous avons identifié déjà environ 2500 mini-réseaux qu'on doit mettre en place pour atteindre l'objectif de 30%. Ces 2500 mini-réseaux, c'est autant de kilomètres de câbles qu'il faudrait alimenter en basse tension. Donc trouver cette usine, pour nous, c'est quelque chose qui nous rassure, parce que les approvisionnements, nous savons très bien les défis aujourd'hui de l'approvisionnement par la Chine aujourd'hui, la perturbation avec Covid, ce que ça a engendré. Et donc pour nous, ça nous rassure et c'est quelque chose d'encourageant que nous allons atteindre les objectifs que nous sommes en train de nous fixer. Comme nous traitons directement avec les entreprises, et nous voulons ici dire à toutes ces entreprises qui vont soumissionner les marchés auprès d'Ancer, que voici, localement, il y a une production qui existe. Et donc ça, nous attendons ça dans leur proposition, pour nous dire que ça peut aller rapidement, parce que les défis logistiques d'approvisionnement sont essentiels pour nous. Et nous sommes très contents. Encore une fois, merci au ministre de l'Industrie. A cette occasion, le ministre de l'Industrie a invité d'autres investisseurs nationaux et internationaux d'emboîter les pas protons dans le processus d'industrialisation de la République démocratique du Congo.